Alors, d'abord, c'est qui ça l'IFMES ? Que vous l'attendez à l'aider, comme nous on l'aidera à l'aider du bout et que nous l'aidera tout en nous pour expliquer les affaires, on l'a expliqué c'est qui ça l'IFMES ? L'IFMES c'est un institut de formation. C'est un institut de formation. C'est d'abord ça vous rive. Alors, si l'avenir, il institut aux formations, aux métiers éducatifs et sociaux. C'est un institut qui a existé depuis très longtemps. Et qui actuellement est géré par l'association, vous appuyez l'URAS, l'Union régionale des associations du secteur social. Et ça l'IFMES. Mais pour qui ça concernait la Cité ? Par sauf que la décentralisation faite en 1983, en Antinique, et puis par des lois successives, l'État décentralisait les compétences, vous voyez, donc des responsabilités enlèves les régions. Donc l'idée, dans le domaine de la formation, le premier secteur, il faut transférer les réunions, c'est l'apprentissage. Ensuite, il faut transférer la formation des adultes. Néon d'avoir qu'ils sortisent en 2004, qui transféraient toute la formation professionnelle des adultes, ils transféraient aux régions, donc à la région martinique. J'ai déjà fait ça, la décentralisation a tenu. Et puis ensuite, en 2014, en 2014, ils ont transféré toute la formation professionnelle, en particulier la formation professionnelle, dans le secteur social et de la santé. Alors, pour la formation, il faut nous distinguer deux bagagères que tout le monde a confondues. Les spécialistes qui ont dit que la formation initiale, on peut créer aussi l'éducation. On peut créer l'éducation. C'est-à-dire que c'est l'école, car pour moi, c'est le diplôme maternel, et la primaire, le secondaire, le collège, le lycée, il peut aller jusqu'à l'université pour ça qu'il a fait en saison supérieure. Tout ça qu'il a appelé sa formation initiale. D'une manière générale, la formation initiale restait en même état pour le contenu des programmes. Et puis, on est en formation continue. Et puis, il y a aussi une formation professionnelle tout au long de la vie. C'est là où on sortit l'école. Il finit comme acheter ici à l'île. Mais dès qu'il est disponible sur le monde du travail, il faut rentrer dans ça qu'il y a la formation professionnelle. Mais c'est ça qui veut transférer les régions, donc à la région marantinique, en 2004. Et puis, Nihon, l'intérêt qu'il fête, qu'il y a une décentralisation acte 3, qu'il fête en 2014. Où l'État, non seulement, transmettre la formation professionnelle des adultes dans le secteur social et sanitaire, mais également la formation initiale. C'est-à-dire, les territoires, nous désormais, depuis 2014, toute la formation dans le secteur social et sanitaire enlève contre la région marantinique. Il est venu créer la CTM, il est venu enlève contre la CTM. Donc, chaque année, la CTM a élaboré un programme, écoutez bien, c'est la CTM qui a élaboré un programme de formation professionnelle dans le domaine sanitaire et dans le domaine social. pour que ça claire tout le monde. Le domaine sanitaire, là, on ne commencez pas à dire. Il est venu qui est terminé dans l'IFMES, qui est le domaine social. Le sanitaire, ça veut dire, par exemple, former les infirmières, former les HFAM, former la service d'une thérapeute, former les infirmières spécialistes des blocs opératoires, former les aides-soignants. tout ça, ça enlève contre les régions. Donc, ici, enlève contre la CTM. C'est la CTM qui peut financer. C'est l'État qui peut choisir le programme, qui peut financer. Et aussi, c'est l'État qui est chargé de bas les bourses aux étudiants. C'est pas l'État. L'État transférait ça. M. Nougat réclamait des droits. Je suis très content de faire ça. Et puis, dans le secteur social. Le secteur social, il est des métiers considérables. Et pour Martinique, on l'a à la population, on va dire, vieillissante. C'est un certain centenaire. C'est l'État qui lui dit, M. Nougat qui lui fait émission avant de moi, n'est qu'à parler des centenaires. Nous n'avons encore des centenaires. C'est-à-dire que Martinique est arrivé et qui avait été bien longtemps vivant. Et puis, évidemment, en même temps, comme la plupart de Martinique qui était en âge, n'avait dit, M. Nougat, l'État français mettait un dispositif pour avoir un boulot, quand il a eu un boulot, pour avoir un boulot, pour avoir un boulot, pour avoir un boulot, il n'y a pas d'autre petit Martinique. C'est-à-dire qu'il est né ici. Donc, il y a la moyenne de la population, ni plus personnes âgées qu'à l'âge. L'inconvénient pour nous, personnes âgées, c'est-à-dire qu'on se mange à l'âge. C'est qu'un confus de ce type, le joueur est malade. Et puis, on peut perdre ce type, c'est-à-dire qu'on a eu un boulot, mais on a eu un boulot. Donc, c'est ça qui est le secteur social, c'est l'assistance aux personnes qui ont besoin de soi, qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin donc, des mondes pour encadrer eux, occuper eux. Alors, ça a vrai que, tout le monde n'a pas souhaité, reste pas eux. Mais ils ont besoin d'autres. Donc, on ne peut pas être en politique, social, en faveur d'eux. Par exemple, il faut qu'ils aient eux à adapter mes oreilles pour qu'ils puissent circuler dedans sans problème. Supprimer les escaliers, mettre du vent, adapter les salles de bain, etc. Donc, des travaux à faire, la loi qui a dit, c'est la CTM, la CTM qui peut aider les mondes personnalisés qui ont des conditions modestes, qui valider les ressources eux-mêmes, à adapter mes oreilles. C'est vrai que ça l'aide dans l'autonomie des personnes âgées. Oui. Bon. Mais également, je n'ai pas besoin d'autres parce qu'il n'y a pas l'arrivée que tout le bain est eux-mêmes. Et puis souvent, ils ne sont pas tirés, malheureusement, ils ne sont pas tirés à l'énergie, je n'ai pas besoin d'autres celles-là. Donc, je n'ai besoin d'autres. qui ont des personnes âgées. Ce n'est pas une première catégorie de travailleurs sociaux que nous devons payer. Mais également, malheureusement, il n'y a pas besoin d'autres qui sont en situation d'un handicap. Soit vous n'êtes comme ça, ou bien soit dans la ville, dans un nom, handicapé. Oui. Et, handicapé, à début, tout petit, dans l'adulte, il n'y a besoin d'autres pour aider. À début, il n'y a besoin des éducateurs spécialisés. Il n'y a d'ailleurs des centres qui créaient pour accueillir les jeunes de nouvelles cadres de l'Ontara. Pour payer en éducation, mais il faut plus personnelle. Donc, il n'y a besoin d'autres éducateurs spécialisés. Le monde qui n'y a difficulté, il n'y a besoin de monde pour aider eux, par exemple, faire des dossiers eux, si vous n'y a besoin d'être, vous pouvez aller, parler et puis eux, etc. Il faut appeler ça des assistants sociaux. Donc, il n'y a besoin d'autres sociétés que nous nions un certain nombre de métiers liés au social pour lesquels nous n'y a besoin. Alors, ça veut dire qu'on prend ou pas carnet et que ça fait ces médias-là, il faut qu'on va revenir ou apprendre. qu'il y ait des travailleurs qui étaient dans le secteur créés l'association et ils ont créé un institut ici. Ça fait longtemps avant que la région n'ait qu'existe. Ils ont créé l'IFMES. mais à partir du pouvoir aux lois de novembre 2014, sorti, il dit que c'est la région et bien qu'il y a la CTM qui peut financer ça. Donc, la CTM dit le devoir de ne pas l'instituer à l'agent pour faire ces formations parce que la société n'est pas l'intérêt de ne pas l'intérêt ni pour ça. Donc, comment fait tout le monde là, vous rencontrez que d'abord, ce n'est pas le bon vouloir de tel ou tel bris de conseil intégratif, des faignants. C'est en obligation de ne pas l'intérêt de ne pas l'intérêt et, c'est ça. Parce que nous revendiquer 所uits nous réclamer le pouvoir est des王es nous v?.. Nous l' intakeons parce que notre destinataire dit en adaptation que les formateurs sont des FMS mais aussi les étudiants et les stagiaires qu'ils avenue c'est Il y a une grande difficulté qui passe à payer les clics, qui passe à payer les personnelles et que la justice a menacé de l'église. Voilà ce que nous allons apprendre à Céline-Baptiste. Et nous recherchons ça pour qui ? C'est parce que la CTM a laissé l'agent. L'agent, il y a une obligation à laissé. Alors nous avons encore fouillé ou gardé, pouf ! Il m'a en mesure, après toute enquête qu'on a fait, tout dossier qu'il y ait, de affirmer à haute rétéligion que monsieur l'exemple n'a pas qu'à faire sa idée à faire. Il n'a pas qu'à respecter les obligations, il y a. Il m'a encore comparé. Il m'a encore comparé. Ça, il fait là, par rapport à ça que nous décafait en termes de responsabilité. Chaque année, je suis responsable de la formation supérieure, je suis responsable de la formation supérieure. nous déviens à cœur, chaque année, d'examiner qu'il fasse les formations et de bailler les financements en temps et en heure, qu'il fasse les formations. Chaque année, depuis 2016, il était en responsabilité. Et puis, chaque année, il a aussi de demander les étudiants qu'il a, ou les stagiaires qu'il a, que s'il y a une condition modeste de faire déposer des demandes de bourse, pour nous aider à veiller à ce que, très rapidement, ces bourse-là t'arrives. Voilà, ça nous fait de 2016 jusqu'à 2021. En 2022, où l'on a changé, c'est l'équipe de la chimie qui a arrivé. Et puis, ça nous va constater, 2022, Panipiès aide et ou pas l'iflès. En 2022, Panipiès aide et ou pas l'iflès. On va constater également, par plusieurs témoignages, que même si la commission d'aide aux étudiants, lequel l'on a changé, prend les décisions, nous attribuait des bourses, mais ces bourses-là n'ont pas payé. Ce n'est pas seulement pour l'iflès, mais l'autre étudiant, qui couvre ses formations depuis septembre 2022, et qui jusqu'à mars, il y a un centime. Il y a une condition connue, parce que souvent il y a des êtres, et parce qu'il y a une famille connue, puisque c'est sous les critères de ressources de la famille. C'est donc en responsabilité. Je n'ai pas regardé les dossiers de l'iflès. C'est un élève qui a répondu des forces européennes. Parce qu'en quel point qu'a révélé, que les célèbres chimiques décidaient de changer les règles de juge. Nous, en tant que Marie-Jeanne, nous n'étions qu'à bâtir des programmes de formation professionnelle, dans tous les domaines. Ensuite, nous n'étions qu'à chercher des centres de formation que nous faisons. Pour certains, nous étions nombreux, nous étions tous seuls, nous étions tous seuls, nous étions tous seuls, nous étions tous seuls, et puis, il y aura PEE et puis des fonds de la région. Et c'est la région, ou la CTM, qui était à faire des recherches de fonds européens. Donc, programme de formation, qui était payé par les fonds européens, mais c'est la CTM, qui était la commanditaire. Monsieur Michon, je n'ai pas là. Et il dit, les centres de formation, que c'est la zone, la zone même, de élaborer le programme de formation professionnelle. Donc, ce n'est pas la CTM, comme on dit encore. Le centre de formation, qui a fait le programme libre, et c'est le centre de formation, qui a sollicité des financements européens. Je n'ai pas la CTM. Mais les financements européens, ont mis des règles très, très, très compliquées là-dedans. Aucun, d'ailleurs, pas mal de centres de formation, a été habitué à maîtriser tous ces règles-là. Mais il dit également, en bagaille qui est très compliquée là-dedans, c'est que les fonds européens, pour vous d'abord dépenser l'agent, ouvrir les justificatifs, il ne peut pas remboucher. Oui. Parce que c'est un système que l'Europe était au point, il faut qu'il y ait en même temps de ouvrir les banques. Donc là, on fait un projet, on se l'organise, ou les personnes qui se font ouvrir, on va faire un projet, on va chiffrer, on va dire, voilà ça, on va les faire. Donc, c'est l'organisme-là qui a choisi ça et les faire. Voilà ça, on va les faire, qui a préparé, qui a déposé un dossier, et puis, le service-là qui a fait instruction, qui a gardé 6 projets à représenter là, qui a repris toutes les critères que l'Europe perdait. Donc ça va passer un certain temps, il va analyser, on va prendre nos papiers, etc. Tout ça va prendre temps. Et puis ensuite, il y aura 8. Oui. Et pour nous y aller, pour être voté, soit au conseil décutif, si c'est un petit projet, soit nous vendre la plénière, si c'est un projet, qui a dépassé certains montants, qui a dépassé le milieu. Et puis, il y en a quand même des décisions. Et puis, on va faire pour simplement ça, voilà, il y a des décisions qui prises, vous payez l'argent. Mais vous payez l'argent, alors que vous voyez des justificatifs pour confractions-là. ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire un peu, porteur de projet, vous avez fait projet, vous allez payer. Donc, la règle, c'est qu'il y a les 1 banques, banques là, qui a prêté l'argent, et qui a financé tout ça, et puis ensuite, il a fait du fait, et qui a fait votre rendu, et qui a envoyé, il va à la direction des fonds européennes, et qui a vérifié comme elle a fait. c'est que vous avez vu, ils ne vont pas rembourser. Mais il faut qu'il y ait la confiance des banques. Qu'est-ce que vous comprenez ? Quand on sent le fonds européen, il n'y a pas ni une pièce patrimoine, il y a une banque qui peut prêter l'argent. La banque, la banque a prêté l'argent des capitalistes. La banque n'a qu'à avancé l'argent à l'essence de formation. Donc l'aide, l'aide chimie, qui est arrivée en fin 2021, et puis il a dit, ben toutes ces organisations, dorénavant, qu'on doit faire des demandes de fonds européennes, c'est-à-dire qu'il y a un métier tout dans les figures. Il y a un métier tout dans les figures. Alors, il fait ça pour l'IFRA, c'est même pas là, quand il dit ça tout à l'air, il fait pour l'INFPA. Il s'institut de formation, c'est-à-dire la formation professionnelle pour adultes. Il est imposé au bon moyen aller chercher des fonds européennes, et il a travaillé au fonds qu'on entend à préparer le jeune des cafés. Mais voilà, le malheur de l'IFMES. L'IFMES a déposé le dossier en 2022, les camarades jeunes dans le dossier, ils m'ont dit le dossier, que c'est pour financer des formations qui ont commencé le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre. Donc, ils chiffraient tout de même. Le dossier impeccable. Le 14 octobre 2022, il a approuvé le dossier à les techniciens qui ont dit tout de même à moi, etc. Ensuite, le dossier n'a pas passé devant le conseil exécutif en décembre 2022. Et le conseil exécutif, compte tenu que c'est un dossier qui a mandé 1,7 millions, donc qui a dépassé les compétences du conseil exécutif là, qui a brillé, il demande en plénière. Mais pas les pléniers en janvier, pas les pléniers en décembre. Le plénière là, c'est le 2 février. D'ailleurs, moi qui ai étudié comme moi, il m'a dit sans plénière. Comment dire, mon financeur va être 2022, ça ne devait le plus en décembre. Alors que chaque mois, c'est-à-dire qu'il y a à payer, les personnalités, les fonds matures, et puis côté capital agents. Résultat, c'est-à-dire qu'il y a la signée sociale, les cadous des fonds des failles, et l'on a doué la signée sociale, l'on a doué les fonds des fonds des fonds des fonds, ben, l'on a saisi le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce mettait un engagement judiciaire et dit que si avant le 28 mars, si on parlait de la situation, l'on a liquidé l'IFMES. C'est un grand considéra. pour plusieurs centaines d'étudiants, qui a fait formation yola. Ni les formations qui a fait sur un an, ni les formations qui a fait sur plusieurs années. Si l'IFMES casser, connaissez-vous la réforme ? C'est un grand considérable. Parce que c'est les seuls qui a fait les formations de l'assistance sociale ici-là. D'éducateurs aux jeunes enfants, d'éducateurs spécialisés, d'auxiliaires dans la vie sociale, d'un éducateur spécialisé. D'ailleurs, tous ces métiers sociaux-là, que l'on a dit qu'ils auraient coupé yola, l'a fait ici-là. Et à cause du comportement absolument irresponsable du président du conseil de l'État actuel, il a risqué de liquider la réforme. Ça n'a pas été cassé sur la fin de l'année. Pourquoi déjà la différence ? Parce que combien n'est-ce qu'à faire ? C'est la CTM qui n'est qu'à financer, qui a baillagé l'argent en part proche, et c'est la CTM qui a ensuite adressé COI pour payer toute politique de formation. Parce que nous n'étions ni pour voir là, la loi Banu Koura, c'est nous, les élus, qui a présenté ces dossiers en dernière, qui a déterminé quelle formation professionnelle qu'on fait. Ce n'est pas les simples formations, les 4-6 et les 4-6. Donc voilà, ça va être l'équipe pour l'IFNEX. Mais ce n'est même pas là pour l'IMFPA. Et ça, on va plus loin, parce que l'IMFPA, c'est un institut que l'ouvrier, des administrateurs majoritaires annoncés, des administrateurs de la CTM. Or, depuis juillet 2021 jusqu'à jeudi-là, à aucun moment, le programme de formation de l'IMFPA n'a été soumis à la première. Or, ce n'est pas l'IMFPA que vous décidez, qu'en fait, c'est la CTM qui doit passer commande et financer. Donc, il s'arrête chez lui après, il a dit l'IMFPA, il provoque l'IMFPA l'IMFPA et puis les formateurs à la fois de l'IMFPA et surtout de l'IMFPA, gravement menacés. Les chimiques, ils ont fait même coupé, et puis l'IMFPA. Donc, les Fédérales, nous vivons au pouvoir en 2016, nous vivons en IMFPA, endettés, et coulés, liquités. Mais ils n'ont même pas été avec un coin. C'est le devoir moins de dépenser ça. Alors, je suis content, mais tout ce qui a dit ici à la CTM, c'est la CTM, c'est la CTM, c'est la CTM. Je suis supposé que tout le monde s'est déprouvé. Je suis à la question. Parce que maintenant, les gens qui sont venus à la place d'IMFPA, ils ont fait un jeudi, ils ont parlé de la question, ils ont été révoltés, ils ont dit que les margents car la baie aussi et on voit, actuellement, il n'y a pas de bouss, il n'y a pas de l'IFMES, il va couler, il va couler parce que nous arrivons dans la situation et qu'il existe et nous remplir l'argent, il n'y a pas qu'à remplir les responsabilités, il faut faire ça, il n'y a pas d'argent, là 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 il faut soutenir l'argent, là il faut soutenir l'infrastructure en disant le pays, en disant le matin, et va être une fois, il faut se tiroler, il n'y a pas de soutenir ces 있을us, tu regardes-vous ou réponds dans les services à ces moments-là enrages tout ce qu'on le fait. Alors le même moment où l'on n'a pas d'argent, la sifte, il n'y a pas d'argent, il y a ATV, mais il n'y a ATV, il y a le soir qui n'a pas d'argent, parce qu'il y a en convention. Il s'y dit en convention. Et puis l'alchimie qui pouvait être liée de baille des cent mille euros par an pendant trois ans. Comme ça, tu as la bâle. L'alchimie dédiée qu'il mettait en comité, soi-disant, pour contrôler, c'est-à-dire contrôler cela. Donc l'alchimie qui a financé les télévisions privées, qui est en retour qui a glorifié la politique de l'alchimie. Il manque un histoire de télévisions privées qui a annoncé des bagages et qui a dit pourquoi voter. Il manque une vision de ça parce qu'il y a tous ces points qui sont venus là, il a annoncé qu'il s'est fait. Mais dans le même temps, il n'y a pas fait que l'alchimie de l'alchimie. Alors, pour manifester solidarité pour les personnes de l'alchimie, il manque de lire un communiqué que je suis dans le même temps. L'heure est grave. Ce vendredi 17 mars, la nouvelle a sonné comme un glas. Nous sommes 360 étudiants non reconnus, 15 salariés permanents, 100 formateurs intermittents, 100 formateurs intermittents, je suis croissant, oui, à être sous la menace d'une mesure judiciaire qui entraînera peut-être la fermeture du centre de formation URAS IFMES, à moins de dire que l'URAS c'est l'union régionale de l'association de secteur social, mais qui arrive toute l'enseignée association, qui arrive des centres sociaux, et c'est l'union qui vit pas l'IFMES. L'IFMES, on va rappeler, c'est l'institut de formation métier éducatif et social. Alors, situé à Rivière-le-Or à Saint-Joseph. Après quoi, il y a la limite, la frontière de Saint-Joseph et de Fort-de-France, l'on va traverser le quartier à Rivière-le-Villette, on va arriver du Vierlo. Il est logé, d'ailleurs, dans des bâtiments qui appartiennent à la cité. Les cas appartiennent avant au Conseil Général. En cas de lits, continuez de lits communiqués. En cas de liquidation judiciaire, les dommages collatéraux seront sans précédent. Arrêt immédiat de tous les cursus. Sept filières de formation. Assistant social. Assistant du secteur social. Éducateur spécialisé. Éducateur de jeunes enfants. Métier éducatif. Et d'autres, par exemple, tous ces signes-là, TCF, ou bien l'on dit AES, et d'éducateur spécialisé, et Café Rouge. Ça, c'est des diplômes que l'IFPESC a préparés. Soit toute la profession vient à l'arrêt. L'arrêt de toute l'activité professionnelle, salarié et formateur intermittent. L'impossibilité de valider les examens et d'obtenir nos diplômes. Parce que toutes ces formes à Chantalat, qu'on conduit à des diplômes, qui sont des diplômes agréés par l'État, délivrés par le ministère des Affaires Sociales, qui sont des diplômes d'État. Et pour que l'examen est réussi et que l'État a eu un diplôme là, parce que c'est une de l'État qui est représentée ici par l'ARS, le ministère de l'Assemblée des Affaires Sociales, qui a mal les diplômes là, il faut qu'il y ait une formation. Il faut pas aller à l'examen sans formation. C'est-à-dire, pour rappel, dans la continuité de l'île communicaire, l'URASIFMES existe depuis près de 50 ans. Il est le principal centre de formation de la Martinique à former les travailleurs sociaux. En effet, la majeure partie des étudiants considère comme une opportunité de rester sur son île, d'ailleurs en Martinique, où se trouve leur intérêt beau haut. Bien souvent, leur réalité économique et sociale ne leur permet pas de disposer de moyens financiers pour habitager leur étude hors du territoire. Dans un contexte où les difficultés sociales ne cessent de croître, moins s'aggraver, la place de ces derniers n'est plus qu'indignable. D'ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID-19 est venue démontrer et réaffirmer l'importance de ces professions qui n'ont eu le cesse d'être en première ligne et œuvrer au profit des familles en difficulté, des enfants en danger, des familles en situation de précarité, des personnes en situation de handicap ou d'exclusion. Aujourd'hui, cette situation a un impact sur le corral de tous, car au-delà de leurs investissements depuis plusieurs années, les étudiants ont épuisé leur économie et mis en suspens leur vie familiale et sociale pour obtenir leur diplôme. « Jésus croit, nombre d'entre eux n'ont toujours pas perçu la bourse sanitaire. » Le texte a écrit le 17 mars. 17 mars 2023. Il a dit le suivi, « Si vous ne pouvez pas avouer, vous n'avez pas avouer qu'à avouer le dimanche, vous voulez qu'on paye, vous pouvez apporter la baille. » La commission de la rive des bourses, oui, pour la commission des bourses, vous n'avez pas siégé à dents, à organiser l'opposition, depuis longtemps. Parce que l'année, c'est sur le prix, c'est les qui n'y a exécuté, ils élus les députés. Bien. Donc, à continuer, lecture, lecture, voilà. « N'ont pas, donc nombre d'entre eux n'ont toujours pas perçu la bourse allouée aux étudiants au travail social conformément à la loi du 13 août 2004. » Le 13 août 2004, depuis le 13 août 2004, on a dit que c'est les régions officielles, la CDM, Louis-Kénie, à Versailles-Bouches. Alors, on a parlé de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. Rapportez-les plus là. « Au vu de ces éléments, nous réclamons que notre centre d'information aux métiers sanitaires et sociaux, IFMES, soit prioritaire dans les dépenses qui doivent être engagées et que les procédures d'instruction des dossiers de financement soient simplifiés. » « Pour tous ces motifs, nous appelons de nos voeux que le mandatement attendu de montant de 1,2 million d'euros, c'est-à-dire que l'agent à la CDM montait, mais il montait état. » « Le mandatement, c'est la première du 2 février 2003, il montait en l'agent qui était pour tomber en 2020. » « Et le cas va dire que le mandatement prioritaire et effectif avant la date du 3, du 28 mars 2023, parce que tu me donnais que si on n'a pas de l'agent avant le 28, c'est pas liquidé. » « Là, c'est le premier communiqué. » « Le deuxième communiqué signé par le collectif URAS IFMES, le fonds collectif. » « Le deuxième communiqué signé par le collectif. » « Aujourd'hui, nous réclamons des conditions décentes et correctes nous permettant d'atteindre nos objectifs dans de bonnes conditions. » « Tout cela, deux actes sont indispensables. » « Une réhabilitation des locaux du site à portement de la CDM. » « Les locaux métustés, salles locaux. » « Un parking aménagé de manière à permettre au plus grand nombre de garées de façon sécurisée. » « Des toilettes au nord. » « Accessibilité des locaux et des toilettes pour des personnes à mobilité réduite. » « Opérationnalité de la fibre optique pour une connexion pervenante sur l'ensemble du site. » « Un meilleur accompagnement des étudiants. » « Traitement immédiat des dossiers de bourse. » « Déposément des étudiants. » « Création d'un vrai statut pour les étudiants avec partenariat avec l'Université des Antilles. » « L'emploi, adaptation des rotations de bus aux horaires de l'IFMES. » « Non à la mort subite de l'IFMES. » « Non au mépris des futurs travailleurs sociaux de la Martinique et de la Guadeloupe. » « Non au licenciement des salariés et de nos formateurs. » « Non à l'exode de notre jeunesse. » « Non au respect des métiers sanitaires et sociaux. » « La territorialisation de nos formations. » « Oui au maintien de nos valeurs et de nos cultures. » « Oui à la pérennisation de l'URAS IFMES. » « Et ici il est fait à Saint-Jean-Joseph le 17 mars 1923. » « S'il est collectif URAS IFMES. » « Alors, montez-les par lecture de l'IFMES. » « Proteste solidarité et moi-même. » « À ses camarades-là. » « Et de dénoncer la légèreté du comportement de l'IFMES. » « Et de dénoncer la légèreté du comportement de l'IFMES. » « Et de dénoncer la légèreté du comportement de l'IFMES. » « Et ils savent très bien que le M.E.W.P.A. qu'a préfinancé. » « Donc, que c'est le cas où il y a. » « C'est l'ACTM qui a juré les fonds européens et qui vient à verser. » « Alors, on peut dire « Non, mais il faut respecter les règles. » « Pour qui c'est pas ? » « Et puis les fonds de l'IFMES. » « Et puis quittez l'ACTM de chercher du «fils » « Le FMIES. » « Les FMIES. » « Alors, on va sortir communiquer. » « Comme on a dit. » « Je n'ai pas fini de suivre ça. » « On va communiquer à la manière. » « Il plaît « Formation sanitaire et sociale. » « Soutil. » « Le PCE. » « C'est-à-dire la TUMI. » « De la CTM. » « N'assume pas ses responsabilités. » « Nous apprenons par les médias. » « Et par, évidemment, le communiqué de l'IFMES. » « Le collectif l'IFMES. » « Nous apprenons que l'IFMES est au bord de la région. » « La faillite. » « Et que plusieurs centaines d'étudiants et de stagiaires » « Risquent d'en payer longuement les conséquences. » « Je rappelle que l'article 53 » « De la loi du 13 août 2004 » « Relative aux libertés et responsabilités » « Dispone. » « Démocratité noire. » « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. » « L'Éocadine, la région. » « Pour nous, en finit, il faut lire la CTM. » « Oui. » « La CTM, oui. » « Pour les compétences de la vie. » « Cette compétence confère à la CTM la responsabilité du financement des dépenses des établissements de formation prépare au diplôme de travail social délivré par l'État. » « Le diplôme la délivré par l'État. » « C'est la CTM qui peut financer une formation. » « L'IFMES, qui est annoyée par l'État, est l'Institut de formation au métier éducatif et social dégéré par l'URASC. » « Durant toute la mandature d'Alfred Margijan à la CTM, c'est-à-dire de 2016 à 2021, chaque année, nous avons régulièrement financé, avec des fonds de la collectivité, le fonctionnement de l'IFMES, ainsi que des instituts de formation sanitaire gérés par le CHU. » « C'est la même règle des instituts sanitaires comme des instituts de formation notaire. » « C'est-à-dire qu'ils tiennent à cœur les moyens pour le travail chaque année. » « Nous apprenons que depuis l'arrivée de l'équipe de l'alchimie à la CTM, ces instituts peinent à recevoir leurs subventions et rencontrent beaucoup de difficultés de son gestion. » « Ça vous est pour l'IFMES, et d'après les informations rétrapées, ça vous est aussi pour l'IFSI, l'Institut de son infirmier, pour l'école de Saïfra, pour l'école de kiné. » « Toutes ces formations sanitaires-là vont même faire, malgré qu'il est géré par le CHU. » « Parce que la CTM, qu'apprend l'autre, vous versez l'argent à l'IFM. » « Depuis juillet 2021, le conseil exécutif de Martinique est aux abonnés absents dans le domaine de la formation professionnelle. » « Aucun programme de formation professionnelle n'a été soumis à la santé de Martinique depuis deux ans. » « Or, il s'agit d'une compétence essentielle de la CTM. » « Cela doit cesser, car notre pays a besoin d'une politique de formation professionnelle de bonne qualité sur le territoire. » « Donc, on ne peut pas raconter, il fait la messe d'honneur au tour, vous savez pas diminuer. » « Et puis, on ne peut pas raconter les conditions que ça qui est l'hérité qu'il y a, que vous suivez en bonne formation, alors que cela s'est relevé de la compétence de la CTM de financer d'abord le défini programme en fonction des besoins du territoire. » « Alors, maintenant, la République a annoncé, annoncé qu'il fait un GPEC, qu'il fait GPEC, qu'il fait GPEC. » « L'encadre, on va faire des études prospectives, on va attraper les résultats. » « Le résultat a les besoins en formation professionnelle sur les trois ans à venir. » « Tous les trois ans pour relancer, etc. » « Les chimies annoncées et les faits, ils ne peuvent pas faire jusqu'à présent. » « Donc, c'est le premier, la loi qui a obligé la CTM, donc les régions et la CTM de faire, c'est de faire des études pour ça qui besoin de formation libre. » « Et ensuite, là, on fait une étude-là, de mettre en place le GPEC, et puis ensuite chercher les prestataires qui réalisent le GPEC. » « Soit on lit pour l'institut ou pour l'IMFPA, pourquoi pas il faille ? » « Soit accompagné des instituts, il y a l'alignement dans les FNES ou la Partie Sociale, pourquoi pas il faille ? » « Mais alors, pourquoi pas il faille là ? » « Pourquoi pas il fait là ? » « Pourquoi pas il fait là ? » « Pourquoi pas il fait là ? » « Pourquoi pas mettre la difficulté ? » « Eh bien, depuis juillet 2021, là, il n'y a pas jamais présenté nos problèmes de formation. » « Donc, il y a un abonné absent. » « Il m'a la réclamé ça en plénière. » « Oui, 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 mais en Rawaé. » « Donc, mon vigilant, il m'a la réclamé. » « C'est pour qui ? » « On va dire que cela doit cesser. » « Notre pays a besoin d'une politique de formation motionnelle de bonne qualité sur le territoire. » « Il s'en communiqué que je m'a signé le 17 mars 2023. » « Il m'a signé Daniel Maricet, vice-président de l'Assemblée de Martinique. » « Alors que je m'a signé à une gravité et une tendance politique. » « Oui, oui. » « Bon. » « Donc, je m'a recommandé que la presse n'a pas parlé de ça. » « C'est pourquoi j'ai voulu utiliser un RLDM. » « Vous nous pouvez faire ça. » qui a tué les gefous ? qui a tué les gefou privilegiés ? L'histoire fait que depuis juillet nous l'opposition vous voyez nous exercer des vigilances dénoncer cela que nous pouvons être et de finir Dixentes va nousenter. Voilà. Vous voyez ce que nous savons qui nous devons en vouloir nous ait souverrouf qui nous permet de tout ce que nous avons nous savons pas et disons nous sommes informés, tout ça, c'est un vacabonnage carolais. Donc là, je me suis dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tout le monde sait, échec de ces messieurs. Il a été échec, il a été dans la région, à un certain moment. Puis nous avons toutes ces petites affaires, où l'école de musique, c'est qu'il y a encore une fois à l'école de musique pour la France, juste actuellement, il y a encore des messieurs. L'IMFPA, sans formation, il y a des problèmes. Toutes ces administrations, il y a des problèmes, il y a viré, il y a encore plus de problèmes qu'il y a dans la matinée. Est-ce que M. le Président, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de matinées que l'on fait, parce qu'il n'y a pas à faire. Et il y a ouvert la porte basse, comme l'exemple, il n'y a pas à dire, il y a ouvert la forte force, mais, il y a des problèmes qui n'ont pas à dire que l'on est intéressé. Ce qui est intéressé, c'est de faire des affaires, toucher et puis de faire des choses. Bien. ça, il y a un exemple-là, c'est une politique de communication à outrance. Oui. Il y a un exemple-là, il y a un exemple-là, il y a un exemple. et il va coûter, il va coûter. Donc, on a rappelé que la loi, qu'elle dit, oui, au président du conseil exécutif, qu'il a fait, il est en train unique, punit en Amine. Président de l'assemblée, punit en Amine. Amine informe le monde, c'est pas Amine pour relève, c'est un secrétariat particulier, tu l'es, dans lequel il a recruté des bouts. Et ces bouts-là, attachés à l'île. C'est presque des post-politiques. La loi a limité le nombre. Normalement, les civils vont vous dépasser 5. Après, quand ça va apprendre, ils allaient passer 5. Et ils continuent à recruté, parce qu'ils ont débauché, etc. Donc, à notre avis-là, il est en groupe de communication. Il a communiqué toute la journée, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, dans les sites internet là. Tout le monde va aller garder, il va communiquer, communiquer, annoncer, annoncer, annoncer. Et comme ça n'a pas été suffisant, ils décidaient qu'il gafferait le BPM, la majorité, les alliés, voter l'agent pour financer les télévisions privées, pour que les télévisions communiquaient à la politique. nous dénoncer ça, on va dire. Et le DÉtat suivant, les conventions, il n'est pas ça, ils n'ont qu'un problème, etc. Or, texte convention est signé, et puis, ATVM, on a pris. Convention de proposition. L'Assemblée, on a pris. Bon, c'est normalement l'Assemblée qui nous baille l'élégation pour signer convention. Mais oui, ces directeurs généraux, tout le temps, ils deviennent via ATV, moi qui partage de la radio, allez sur les répliques, regardez, je vous l'aime, via ATV, le hier, ou avant-hier, et je vous l'aime. Et je vous l'aime. Il est tout content qu'à annoncer qu'ici, il est subi, en convention, en convention, pour 200 000 euros, puis, c'est la contrepartie, puis, il peut dire qu'il est à la CTM qu'a fait. Donc, il est à l'étudiant qu'a annoncé. Et puis, il m'a constaté qu'il pouvait m'éviter sa famille qu'à chaque journal télévisé qu'a passé dans la télévision, il y a une série de messages qu'il y a écrit en Badunallah. Et puis, il m'a découvert qu'il y avait tous les points qui ne la plaignèrent. Il n'a qu'à mettre et il consiste à la beauté. Donc, c'est de la communication. On a pris un exemple de communication. Le tribunal communiquait et annonçait qu'il y avait un jus et puis, l'État poulait sa ordresse. Il criait spam, service public anti sa ordresse. Il annonçait ça la ligne presque c'est moindre. À connaissance preuve à aider la propriété en place. Pour qui m'a dit ça ? C'est que un gigant groupe qui dit que normalement ce que dit l'État, la CTM et les trois communautés d'agglomération. Normalement, il faut mieux penser l'administration. et à partir du moment où chaque organise la ligne des administrataires, depuis qu'il y a des administrataires qui n'est pas cédés, tout le monde est réservé pour l'opposition. Ou au moins chef de l'opposition. Ce n'est pas genre même un des moins désignés représentants. Donc, c'est quand même qu'on en place. Mais s'il y en place, s'il y en place de manière illégale. le moment qu'il y a les sargasses qui arrivaient, c'est chaque commune qui a dévergé et puis pour les pays. Alors, il y a un reportage où c'est le directeur de la mère-là qu'il y a présenté. Et puis, il y a un début du mot-mère. Il y a essayé de faire une expérimentation à l'éron. Et puis, le journaliste-là qui a conclu que c'est en action l'Égypte. Le mouvement des républiques n'est pas en place. Là, on va évoquer que c'est la municipalité qui a été mouvernée pour savoir que ça reste dans l'éron. Ce n'est pas l'égide. On va aller dans toutes ces autres communes. c'est la municipalité parce qu'elle a échoué à terre, elle a échoué à terre, elle a échoué à terre, c'est l'éron. Donc, on a des annonces non suffisées qui les faits. Maintenant, on va avoir les premières-là et on va avoir la dangerosité des annonces. Les néolaires m'ont dit 56 points. Elles reconnaissent l'intitulé du premier point. Et je dis que c'est M. David Dordal, M. David Dordal, qui est présenté le premier point. Ils ont annoncé qu'on a dit d'ailleurs qu'ils ont dans la presse. Écoutez bien les médias, mise en place d'une loi d'orientation et de programmation pour la sortie du plan d'école. Mise en place d'une loi d'orientation et de programmation pour la sortie du plan d'école. Si vous parlez ça mot à mot, ça veut dire que la CTM zanie la capacité de voter des lois. c'est que nous on a réclamé depuis non, non. On a réclamé le même car réclamé que nous vivons un jour à une assemblée de banques cliniques qui n'ont pas les législatives de la capacité de faire les lois. Les noter un trivé au tien du gouvernement de M. Chivac. Premier référendum là, il fait qu'il a fait en 2003. Il a réclamé maintenant la collectivité unique de la caméra le pouvoir législatif et le pouvoir de faire les lois. Nous, nous, qui comprenons ça, c'est le PPM. C'est un peu moyen. 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 le 10 janvier 2010. Il a donc a réclamé que leur collectivité au titre de l'article 74, un collectivité qui peut faire des lois. C'est le PPM, là. Il y a des lettres qui militaires à l'époque, là. C'est les qui combattent un projet qui était porté par le fait Parisien à décloner les à l'époque. et il fait dans l'effet. Mais on reste pour tenir un rattrapage qu'il fait. Deuxième éphère de Blanc qu'il fait en fin janvier 2010. Il se mettait l'Assemblée de Martinique en place à CTM mais sans pouvoir le faire les lois. Or, premier président du jour, mise en place d'une loi d'orientation et de programmation pour la sortie du club des communes. Et puis, les médias disent voilà, ce sera voté par l'Assemblée. Ils ont voté en loi. Alors que on croit déjà qu'on peut faire des lois. Donc, c'est un mensonge. Et c'est un message lequel ils ont communiqué. Le service de la communication à CTM a communiqué ça. Allez sur Twitter. Allez sur Facebook. Allez sur Instagram. Allez sur le site de la collectivité de la collectivité. Ils ont annoncé qu'il y a une loi qui est votée puisque c'est manqué. Ils ont voté. Ils ont voté. Ils ont mis en place de loi l'orientation de programmation pour la sortie du club des collègues. Donc, c'est pas ils ont déjà avancé mais maintenant c'est la suite à venir. Donc, la vérité c'est ça. Oui, vous pouvez faire des propositions. Vous pouvez faire des propositions d'obligés par Papa Français. c'est là. Et si il est car si il est il est il est prêt c'est qu'il a fait les lois et faire croire au peuple c'est un mensonge. Donc, c'est qu'à tient à dénoncer ça. Vous voyez bien il a été dénoncé à n'en prédire là. Donc, c'est des points plus simples où c'est des distributions et des subventions à lignement je l'ai dit mais maintenant il est dénoncé question d'un âge la question de faire mon coeur préféré. Il y a un deuxième point de l'ordre toujours lequel on a attiré l'attention. C'est le point qui inscrit sur le numéro 19 au point 19 de l'ordre. C'est un dossier qui est présenté par M. Didier Laquerre. Ecoutez, là il est là en choix d'une protection fonctionnelle au président du conseil exécutif de Martinique. Qu'est-ce que ça s'applique ? En choix d'une protection donc au protéger le président. le président du universal C'est pour protéger contre les attaques de M. 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 j. A. Il y a fait allusion à des articles qui publient dans M. 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 C'est-à-dire qu'on en charge les frais de défense, les avocats, la présidente, etc. Alors, comme il faisait l'État, il m'a dit, j'achète, vous pouvez aller, attendez, j'achète, allez pour la prochaine. On part où est pièce attaque en tant que président du conseil exécutif. La protection fonctionnelle des élus prévue, que d'ailleurs, en tant que Marie-Jeanne, prend une assurance pour ça, après marcher l'appel d'offre, choisit des assurances, ou prend un char de protection des élus, si il y a un problème dans l'exercice de fonctionnelle. Donc après accident, soit il y a des femmes de collo, soit il y a des agressions, mais pour les batailles qui lient à fonctionnelle, qui lient à fonctionnelle, fonction de président ou de président de l'Assemblée, conseiller exécutif, tel élu, en tant que fonction, mais pas pour protéger les problèmes de la vie privée. Et oui. Or, mon amour Jacques Lemakali, c'est des critiques qui réveillaient des batailles de la vie privée. Par exemple, quand il y a écrit sur internet, quand Marie-Jeanne détournait l'argent par la Dominique, etc. Il y a écrit un affaire qui ne parait pas. Il y a fait un affaire qui a attaqué Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, par exemple, me demandait protection, que c'est la citéria de la région qui défendre. Il y a attaqué, il faut condamner ces moments qui étaient quelque chose à dire. Donc, on se met à vous. 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 On se met. On se met à vous. On se met. Comment dire ? C'est la citéria qui est financée à Bocat-Ebaï, pas sous-genre des critiques liées à la vie privée. Ni à la vie privée. Ce n'est pas en tant que président du Conseil exécutif. Ni les attaques concernant le fait qu'il y a une chambre de la merrie de la France C'est un conseil négatif ! Dans la plénière, le thumic a demandé la guerre de se présenter un rapport Alors, mon quel livre apporte la base d'auditeur pour mon bas d'hymne à mentir ? C'est le rapport 19, parce qu'on est transparent, c'est au moins un démon qui a dit que Marie-Celope a fait des histoires, mais c'est au moins de porter l'information à l'apprentissage. Alors, Marie-Celope, c'est pas long. Tout est bien. Le président du conseil décutif sollicite l'Assemblée pour l'octroi d'une protection fonctionnelle de la collectivité territoriale de Martinique, s'agissant des poursuites judiciaires liées à des articles diffamatoires publiés par le site internet Monde avant Jacques. L'IQAM était publié le 31 janvier 2023. Donc, Monde vers l'égal des bonnes amoureuses, le 31 janvier 2023. Le 7 février 2023. Le 14 février 2023. Le 18 février 2023. Le 23 février 2023. Le 24 février 2023. Le 2 mars 2023. Le 3 mars 2023. Propos publics relayés par les réseaux sociaux. etistes 1200 in인데요 induisit aux l'exécurs. et localisari nuestraChief. Le 1 mars 2023. LuivertKit de l'TPOI. Le 4 mars 2023. Le 24 mars 2023. Le 24 mars 2023. Le 33 mars 2023. Le 25 mars 2021. Le 24 mars 2023. Le 25 mars 2023. Le 24 mars 2023. ça n'a pas de lois d'y alimenter les contribuables dans le syndicat de payer à la place, oui, pour les batailles de la vie privée, oui, c'est pas parce que par ailleurs, il préside le conseil exécutif, que les idées pour les batailles de la vie privée, ils pouvaient les batailles de la vie privée, oui, alors on a constaté que chaque plénière-là, quoi que les idées pour les batailles de la vie privée, réclamait des avantages, la présidente, j'ai des pléniers en l'article, au début du mois de février, qu'ils aient fait, ils m'ont envoyé les deux présidents, qui dans l'assemblée et le conseil exécutif, c'est qu'ils ont réclamé, comme ils ont habité loin, et qu'ils ont habité loin, qu'ils ont emmené chaque jour, pour une dignité de repas, une dignité de fonction, ou bien qu'ils ont des logements de fonction, en parlant de l'oubain, qu'ils ont préparé, ils avaient tous acteurs, qu'ils ont été présidents, ils étaient présidents de 1998 à 2003, ensuite de 2003 à 2010, ensuite ils ont eu pris des présidents, de 2016 à 2021, ils passent généralement des pièces d'avantages de la vie privée, et nous avons actuellement, Didier Laguerre, c'est Didier Flambeau-Maillot, qui a venu réclamer, dès l'agent, bas ces présidents, alors, en février, il était l'agent, en plus de l'énormité au quartier, pour tous les élus, ils ont commandé un l'agent pour chaque joueur, chaque joueur vit en réunion, ce qui est pas attribué aux élus, pour le même partage avec ça, il faut comprendre, donc il faut qu'ils sont censés comprendre d'être présents à chaque réunion, bon, ils ont déterminé, ils ont voté en formé au vétère, et les élus vont plus, mais là, à chaque joueur, il n'y a pas encore de l'énormité, encore en plus, et c'est une déterminité plus, et puis, on dit, actuellement, le commandé peut y offrir la prise en charge, donc, à l'Ivabola, la prise en charge couvre les frais de procédure, les dépens et les frais irrépétitibles, irrépétibles, honoraires d'avocats, frais de coordination d'expertise, et au cas terminé, vous êtes invité, chers collègues, à accorder au bénéfice du président du conseil exécutif de la Martinique, de la protection fonctionnelle, dans le cadre de la procédure mentionnée. Voilà, si bien, le président de l'Assemblée, le chers à libérer, voilà, à qui pointe au IV, ou au CVCA, qui, par rapport à payer du FNES, qui, par rapport à cette ébourse, l'étudiant, qui a réclamé que l'un y a une hypothèse pleine en diffamation contre le journalisme, ou en site, l'héonel, que c'est l'étudiant qui paie des ballons, alors que ce n'est pas des actes qui lient à fonctionnement. C'est un acte lié à fonctionnement, c'est un normal. D'ailleurs, on va dire que nous déprendrons des accruences pour ça. La situation, c'est qu'à protéger les élus, si on met en cause, pour des vrais qui lient à fonctionnement. Mais sans doute, ça, je l'ai dit, 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 je vois que ce sont des bagailles qui sont détachables de la fonction. Ce n'est pas liées au fait, ce n'est pas un acte qu'il fait en tant que conseil exécutif, qu'il peut critiquer. Ce sont des bagailles qui liées à la rue BV, qui est l'EVT. Donc, voilà les dérives que vous pouvez avoir venu là, et vous pouvez penser que bien, voire moins, même si vous pouvez raconter que Marie-Cercade, paye-t-il encore, n'était le devoir moins de porter ces bagailles-là à la connaissance du public. Maintenant, si ni des auditeurs qui l'aient, on ne savent plus, c'est plus le temps de propos de RIO, on va rappeler que la plénière est publique. Je crois que M. Salimé a raconté, la plénière est publique. On en relit le texte de loi Havaï, même on en relit le règlement intérieur de l'Assemblée, qui, quand rappeler que l'Assemblée est publique, le public peut venir. Évidemment, le public sera admis dans la salle, dans la limite, des places disponibles. Seule limitation qui nie, c'est le nombre de places disponibles. On va pas répéter ça, parce que, il y a des camarades qui demandaient à nous est-ce que ça publie ou pas. Donc, on va publier un extrait du règlement intérieur de l'Assemblée, qui a montré, donc on va la pub. Voilà. Alors, M. Salimé, c'est tellement content de toutes ces informations que vous avez à vous dire, qui comptent, qui louent, nous, 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 l'autorisation crier actuellement, essayer de synthétiser ces questions là, pour les midi, nous, nous, je dis, ce que nous avons fait ce jour, et nous, on va prendre premier appel à dire que nous, 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 vous, nous, vous, nous, nous, je vais vous faire ah il faut attendre nous attendre attendre vous ne pouvez pas attendre nous vous n'avez pas le téléphone nous nous n'avez pas le téléphone nous n'avez pas le téléphone nous n'avez pas le téléphone comment est-ce que vous avez vous partit allo oui c'est tout bon alors mme Marie bonjour merci merci alors tout tout en et puis vous avez tout qu'il a dit à l'arrivée la On a dit que je n'ai pas de formation d'arrivée à la maison, mais c'est qu'on a dit que je n'ai pas payé. Alors, oui, mon monsieur est là, il a fini pour quitter la marque, il est en bas, et l'eau, il s'est marrant. Il a été en train de faire des choses, il a été en train de faire des choses, mais il a été en train de faire des choses. Et puis c'est lui, c'est lui, c'est qu'on fait la fin, il a fait des choses, et puis il a fait des choses, et il a fait des choses, et il a fait des choses. Alors, camarades, excusez-moi, il faut qu'on fait plus court, parce qu'on a une autre monde qui a atteint le téléphone. Oui, alors j'ai le mis, mon monsieur s'est marrant, il s'est marrant, c'est fine, mon fonds d'appel, c'est mon appel, alors mon dégagé plus bas, il va s'arrêter, puis à la prochaine. Merci, merci. Nous allons prendre nos appels, 72-88-99, vous cassez pour un bon dimanche, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Essayez de synthétiser. Allô? Allô? Oui, mon capoteau. Bonjour, monsieur Valenay. Bonjour. Bon, nous sommes demandés dire, tout ça du cas, c'est là, nous, on reste comme ça. Mais, enfin, voilà, 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 voilà. Bien, bien aujourd'hui, mon ami, qui dit, sûr, c'est fait qu'il va se mettre du possiblement. Merci, merci. Merci, merci. 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 Bonjour. 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 Merci. 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 Il ne monte pas à la CDM pour aller voir M. Le Chini, parce que monsieur, si c'était M. Marujam, il vient monter à la CDM, faire un relevé. Alors, il n'a qu'à assumer et il n'a qu'à monter, et puis monter et dire à M. Le Chini ce qu'il porte dans son comportement. Ce serait un peu plus logique, parce que si c'était M. Marujam, il vient monter ça en cinéma et puis, bonjour oui. Merci, merci à vous, madame, parce que bon dimanche, nous rappelons qu'on appelle, allo ? Oui, bonjour. Donc, si je comprends bien, je suis dans cette région avec le monde qui a fait des possibilités de risquer. ... Il est l'œil, par exemple. Qui j'ai besoin de cette hôpnée? Alors, la petite hôpnée, un mec à la peau de la poulpe, une personne peut aller dans sa poulpe et les autres. Et il y a outra, tu sais pour qu'il y a une AGAIN. Le même, le même, il y a un peu de taugé, s'est-à-dire que tout le monde, il faut que vous vous laissez faire. Les autres, les autres, le même, vous allez faire très bien. Mais ça, il faut… J'ai besoin d'être juste. C'est ce que vous parlez. Oui, c'est quand même. Vous savez ce qui est à cause, Merci, merci beaucoup et au musée, on va sur le bon dimanche, on va prendre l'heure d'appel, les 24 heures sur le sondage, 48, 90, c'est-à-dire qu'allô ? Oui, allô, oui, bonjour. 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 Alors, si vous m'avez bien compris, c'est le 28 que le tribunal-là qu'elle s'est foutu, quelle solution qui peut être trouvée avant le 28 pour sauver l'espèce, parce que c'est le fondamental que ces moments qui nous augmentent les formations et l'OEA puisse continuer et que le top de ça, qui, à l'avenir, et Vilni d'Hilbens, puisse rester en ce qu'on dit qu'il y a un problème de jeunes qui s'est expatriés. Si la formation est déjà là, il ne faut pas comprendre. Pour qui, il ne faut pas mettre des choses comme d'autres. Il ne faut pas qu'un état continue normalement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que c'est qu'on a dit qu'il y a un médecin qui a été porté. Que solution on peut trouver pour, avant le 28, d'aller à dégager cette situation ? D'accord, merci. Merci, bon dimanche. Je ne vois pas si c'est une solution. Il y a une téléphone à l'ESA. Oui, allô ? Non, mais il convient de parler. Non, tiens, nous viens de répondre. Il y a une énergie. Il appelle. Allô, David Boutkabuto ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Je suis 다 pritifiant. Bonjour. Je suis ta pritifiant, je suis ta pritifiant, Alors je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça, je suis ta pritifiant. Je ne sais pas si je veux dire que les gens se sont ret packets. je ne sais pas si mes pensées, je veux dire que ce sont les vrais dans lesẻats. Je ne sais pas si les messages de connections, ça me l'a dit que je suis tout à fait. D'accord. Merci. Nous allons prendre notre appel. Levez-nous le kaputo. Allo ? Allo ? Oui, du kaputo. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Il y a GRS et CPPM. C'est eux qui, en Basseille, en fait, qu'est-ce qu'un pays public dit qu'il y a un tchocon, mais en Basseille, il y a un petit point de l'autre. La faute, c'est que Nilo est un pays arresté au 2ème, au 3ème, au 7ème, pour permettre d'être chiquitain. Mais en fait, j'en ai donné, il y a des types d'illuminateurs à gens d'éducation. Parce que c'est les mêmes pays qui votaient de la Nador, et c'est les mêmes pays qui votaient de la Nador, et c'est les mêmes pays qui votaient de la Nador. Si je pense, il n'est pas oublié de décrire la traite de maréjane mais en général, les spéciales de l'EI, c'est une très lite, des Juillet-Tihン et de l'EI qui vient d'avoir servi à l'éducation, et c'est une très grande expérience à l'éducation de maréjane, il y a des types de centres. Il ne faut qu'en coucher, camarade 12h.4, à l'heure où les choses ne peuvent pas. Il n'y a pas du problème de ce qu'ils pensent. Il y a des types de complots en soyaume pour les permettre à leur place, à chaque TPM du cadre. Voilà. Merci, merci, merci pour Guillaume, on va prendre l'heure d'appel, allez-vous faire plutôt ? Allô ? Oui, oui, excusez-moi. Bonjour, bon dimanche à tout le monde, 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 merci à tout le monde. Bon, euh, à l'époque il nous a fait bien, il y a un moment de l'autre, ici Marisol, là ça va pas parler de l'appel encore, parce qu'effectivement à l'eau, il y a un peu à la jaune. Une question vous a posé directement ? Une question, c'est-à-dire que mon gars, c'est moi, il n'y a encore, ça m'a demandé, il y a un homme qui est toujours venu à l'autre, il m'a joué par le soir, il m'a encore qu'il m'a déclaré par l'esprit, et, euh, 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 bâtorida, et puis de la caca, voilà. Alors, euh, vous êtes à lui, il n'y a rien de pardonner ça. Qu'est-ce pas, attends, pour-tu le pouvoir acheter, c'est un regard né, pour venir, quand c'est le droit, qui s'appelle le droit, qui s'appelle le droit, et qui va mettre la parole ? Qu'est-ce pas le pouvoir ? Oui, pour le pouvoir... Ok, il répond pour le camarade, qui s'appelle le droit, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. OK. Ma �arelle est pour le camarade qui s'appelle le droit, à vous, à vous, à… Bien si. Tu vas le droit à tous, à vous, à vous... Bon, alors, on va mettre la parole, On va vous mettre la parole, mais on va taper la couteau. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. bonjour tout le monde qui prennent sa liberté bonjour mon mari, mon mari, je suis mari, qui sont toutes une bonjour bon, mon mari, non ? parce que la roche, il va me dire qu'on était un collè de mais j'ai dit la, parce que j'ai mi-méthée l'un non, parce que t'assez lui, qu'aille sur nous, et pour moi je faire avec la marie, parce que là-bas, pas du tout, je n'ai pas de becourné, j'ai pas de becourné, Il faut faire ouvrir le gouvernement à l'aise, il faut que tout soit fini et qu'il soit le meilleur. Merci, nous comme nous vous remercions, beaucoup. Oui, bonjour. Moi, l'institut de formation est à prioriser parmi les priorités, puisque ce sont des formations pour le bien du pays. Alors, je voudrais complètement demander à M. Maricent, est-ce qu'il est possible que la CPM puisse faire un virement avant la date statistique du 28? Parce que je pense que si, c'est un cas politique de vouloir former et de vouloir faire en sorte que les Martiniquais soient dignes et que les Martiniquais puissent recevoir des formations par des formateurs compétents dans leur pays, qui a la capacité de pouvoir tout de suite débloquer la situation. Merci. Merci, madame. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, allez-y. Oui. Nous sommes. Merci. 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 Número 36 de la plénière, plénélai qu'y'midiène. Donc il faut voter. Mais Yozaca fait la presse annoncée qu'on suisse à la fête. À moins, j'ai pas considéré que les gouts de l'Assemblée, c'est des roubaux, Ouais. J'ai considéré que... bon... simplement pas et endériné. Or, l'idée qui est là, j'ai pas appris à ça, la convention entre la CTM, c'est un promotion d'engagement qui est demandé c'est le dossier numéro 35 donc elle lit voilà pour promoter mais le Dakar annonçait dans la presse dispositif relatif à la bouffe d'engagement de retour en Martinique des étudiants et un terme de médecine l'idée c'est le dit donc elle fit lancé les étudiants à l'extérieur et puis l'étudiant qui est engagé quoi il arrive au pays les problèmes n'ont pour qu'il s'attendre au travail alors c'est pas la CTM qui l'a recruté sans donc dans le dossier sous lequel on les a réfléchis sur la monoplie de la presse de Paris et nous voire que pour l'on peut faire le type d'engagement 10 étudiants vous pouvez payer au étudiant et un engagement en retour et que sous ma vie vous pouvez rembourser nous l'agence tu vois là il faut qu'on fasse garantie en insertion professionnelle donc or la CTM par mesure de garantir l'insertion professionnelle c'est pas la CTM sans si c'est la CTM qui a recruté des médecins or la CTM il dit deux portes de médecins seulement il nous a bouffé il dit deux portes de médecins donc internes c'est dans l'hôpital donc il faut qu'il y ait un contrat que les hôpitaux signés qu'il va engager et qu'on a recruté ces étudiants à recruté les internes or à nos propositions il n'y a pas d'engagement de que l'autre établissement hospitalier c'est simplement un engagement signé entre la CTM et l'étudiant concerné seul que la CTM car garantit les étudiants que les liens au pays il y a un travail et c'est ça qu'a créé c'est un espoquerie parce que ils ont travaillé dans les dalles et ils ont dit qu'ils ont discuté avec le directeur général de l'UCHUM à l'époque il y a quelques années mais l'UCHUM dans telles difficultés financières il dit qu'il ne peut pas garantir qu'ils ont coûté qu'ils ont coûté parce qu'ils ont à dépendre de l'argent que le ministère de la santé ou pas donc c'était puis le ministère de la santé pour signer qu'on partait d'immersion que le ministère de la santé pourrait signer ça donc c'est en effet l'annonce que le Tchini a fait là qui est très belle parce qu'elle a dit bon on va payer puis on va virer mais oui mais pour y ouvrir il faut que nous certains certains nous l'avions l'école l'on a formé l'école c'est qu'il a fait ça l'édicapé en bourse et on part pour un boursier qu'on a formé comme un ministère et puis pour passer diplôme au BCA ou au plus de travail mais c'est un contrat de qu'a signé et puis le rectorat l'éducation nationale c'est le même qu'en Boucher mais oui ça veut dire que c'est pour la 7ème qu'en Boucher j'ai fait ça donc l'édicapé qui a annoncé ça ça qu'apparaît belle mais il n'est pas qu'à Bacoye les moyens d'autant plus qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas ni à un dossier en exemplaire en modèle de contrat qui est signé et puis et puis c'est ce qu'il y a c'est ça il n'y a un rapport mais il est d'habitude à chaque fois qu'il n'y a fait l'éducation mander une autorisation pour signer en convention ou en contrat il n'y a qu'à mettre un modèle tandis que l'édicapé n'est pas qu'à mettre un modèle là et puis il n'y a qu'à dire qu'à faire autant des libérations et puis ça qui va être une libération mandat alors il n'y a qu'à dire est à l'objet de dispositif de boule d'engagement destiné à l'étudiant la médecine et le cas du mandat est donné au président du conseil exécutif pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présence de l'éducation autrement dit il ne faut pas qu'il n'y a qu'il contenu qu'il n'y a qu'il signé et puis maintenant il n'y a qu'il n'y a pas 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 ça c'est le modèle de l'échecémie il ne faut pas qu'il correspond au modèle de Marujane Marujane de café toujours été modèle de délégation pour signer mais on connaît au départ le contenu donc voilà ça m'a donné l'idée avec Adoré effectivement il y a un autre problème qu'il pose c'est que Nougat Pat Kornou et ses rôles à CTM il prend l'engagement de construire des locaux du pôle universitaire de santé mais nous parler que nous former du personnel de santé aura bien en fois que nous faisons ces bâtiments pour le moment on va rappeler que depuis plusieurs mois en particulier depuis l'échecémie de l'Univéa les chantiers à l'arrêt donc avec les achats de l'échec ils vont passer en collier le vendredi plutôt ma monteur les chantiers il fait même pas ni en achats pas ni en ouvri les chantiers pour m'en rappeler que le travail là t'écoutes terminé au 31 décembre 2021 nos ans en 2023 chantiers à prendre plus d'un an de retard bien donc moi de la CTM c'est de construire puis ensuite c'est au rôle de l'université le centre pour l'université de mettre des enseignants car pas maintenant ils n'ont pas l'air seulement à l'air car nous disons pour que nous mettez des enseignants des professeurs des professeurs de médecine des professeurs du secteur de santé qui nient tous les diplômes qui nient toutes les habilitations c'est même ce que nous faisons de la Bokhaïno que nous nous faisons en rabais parce que il faut que ces médecins de l'exercice ont été les diplômes reconnus qui nient la capacité de ce monde donc c'est très important évidemment nous mettons la pourquoi de la compétence de l'ACDM les études supérieures restent de la compétence de l'État nous n'avons pas l'universitaire nous n'avons l'université mais l'ACDM qui mettait des locaux à l'expression universitaire manquait espérer que l'université recrute des professeurs habilités ne propédient pas ces personnes qui sont capables mais il n'y raison pour nous exercer en vigilance pour qu'il y ait ces étudiants noirs en enseignement de qualité on est fondamental d'accord et puis ils connaissent les informations puisque c'était métier puisque avant ça ils ont été contribués à créer ensemble pour former pour faire des étudiants préparer des concours de la médecine donc ça avait été capable donc à continuer alors ni un lecteur qui parlait du mauvais traitement de ressources humaines au semaine ne m'ont pas dit en plus de détails seulement quand ils m'ont pu témoigner c'est que moi entrer au conseil syndical le syndicat mix d'énergie l'électricité maintenant on les mettait semaine on va aller les choix en transformé tirer le ERA on les mettait l'électricité on les mettait l'énergie syndicat mix d'énergie de Vantinique c'est un syndicat c'est un syndicat c'est un syndicat de travailleurs c'est un syndicat mix c'est un syndicat mix c'est un syndicat c'est un syndicat c'est un syndicat plus toutes les communes de Vantinique et syndicat c'est lui qui est propriétaire écoutez bien propriétaire des réseaux électriques nous tout le cas dit réseau EDF réseau EDF non c'est le syndicat mix de communes et de la CTM qui est propriétaire des réseaux électriques des réseaux de distribution et puis ils passaient nous signer un contrat de concession et puis EDF et c'est EDF et qui a géré les réseaux et pour le compte du syndicat mix et c'est l'occasion qui a surveillé l'EDF pour essayer qu'il y a mal du travail de qualité et l'EDF il y a des comptes rendus d'activité qu'a fait chaque langage pour essayer de faire que la fourniture d'électricité se fasse en continu sans coupure donc l'EDF qui a tienné en statistique des coupures l'interruption de réseau et ça laissait que le SMEM qui a jugé l'EDF pour que ni la fourniture ni le courant électrique et puis également le SMEM n'y a le travail qu'a fait c'est le travail à faire en sorte à transformer la production d'énergie électrique pour que c'est pas simplement l'énergie électrique qui fait pétrole et fuel parce qu'il y a une fois qui est fini donc trouver des énergies renouvelables dans le SMEM qui a travaillé aussi il y criait en société publique locale des énergies qui en SPL et qui qui a travaillé où mettait des énergies renouvelables soit qui a travaillé sur le problème photovoltaïque puisque vous ramenez d'éficier le soleil toute l'année pendant 12 heures c'est le jour récupérer toute la lumière du jour beaucoup d'électricité avec des panneaux photovoltaïques donc c'est le cas d'avoir un essage et également qu'un travail avec des mondes qui a fait énergie renouvelable soit à partir de zonies soit à partir de végétaux qu'on a mis au bas soit à partir du vent éolien bon et puis les communes n'aient la possibilité de confiter la gestion de l'éclairage publicio au SMEM alors il n'y a un certain nombre de communes qui a passé contrat et puis le SMEM que c'est le SMEM qui entretient le réseau électrique parce que il n'y a un autre citoyen qui a pris le vent que il n'y a un autre quartier qui va aligner c'est-à-dire l'éclairage publicio va qu'à l'hymène bon maintenant pour faire des économies d'énergie le SMEM lance un vaste programme de remplacer les ampoules qu'il applique à consommer en lot énergie par des petites ampoules qui va créer des ampoules LED L-E-D c'est donc c'est le gros en blanc le gros en blanc par des petites ampoules qui a fait autant l'exéclairage mais qui a consommé bien moins d'énergie ce qui fait que les communes comme c'est les communes qui a payé les visites pour mettre qui a fait l'économie bon ces bagages-là pourquoi on a marché bien et en août pourquoi on a des grands panneaux à la rentrée de certaines communes parce que les communes-là lancer un programme pour tirer toutes ces liées pour l'emploi dans toutes les appareils de la République ancien pour mettre des neufs bon voilà à 15 à 15 à 20 le soir maintenant moi à fond parce que moi je suis vrai en série de publications faites par les syndicats représentants de personnel ma point je n'ai pas dit plein de problèmes de gestion du personnel en vivant les semaines moi pas ni détails simplement moi oui c'est vrai il fallait longtemps on continue à vouer tout en série de tracts où les syndicats ont protesté sur la gestion des ressources humaines il semblerait ma parta m'a fait vie et puis ma assisteur m'a dit extraordinaire tenir conseil de cette histoire il nous a pas fait ça le conseil d'administration du semaine qu'il fête vendredi passé qui va arriver à Tébéco parce que pour qu'il puisse délibérer tenir des orientations du thème de 2023 il faut que ils le courent qui a accepté de prendre des postes et puis vous parlez à venir à ces réunions les résultats qui sont alors à prévoir les réunions fixées à certaines heures vous parlez en 10 milliers parfois 3 grandaires et vous parlez tout le temps vous m'a dit plus de la moitié des membres présents pendant celle-là vous ne pouvez pas délibérer vous êtes obligé de vous envoyer réunion c'est ça qui est passé aujourd'hui passé passez-vous la semaine même Malaïkala déjà passé au début de la semaine avant la semaine avant le lundi le même semaine passé là c'était en notre réunion le conseil de l'éducation s'en avait qui normalement présidé par le préfet et le président du conseil exécutif co-présidé le conseil de l'éducation nationale depuis donc également moi car représenté la CTM on va trouver un an tous les syndicats enseignants tous les associations de parents d'élèves et les élus de la CTM voilà c'est c'est Mala qui a proposé ça et bien sur normalement 13 élus de la CTM il y a 15 il y a 15 résultat et deuxièmement le président du conseil de l'éducation par le même été payé là la loi de cette éducation la loi qui a prévoit que les convocations vont être signées par le préfet ou son représentant et le président du conseil exécutif ou son représentant préfet a désigné le président de la CTM et le président du conseil exécutif désigné un conseil exécutif par l'éducation et de la formation Mankasine Mirius c'est l'éducation qui a représenté la CTM or dans les convocations par Jean-Ménie signé à toute personne il a représenté la CTM c'est le président qui a signé tout seul l'autre dit je vous fais parler tout seul et lundi passé représentant du conseil exécutif en partant il a été là donc au bout de monter terre-ville et au bout d'une heure il est obligé de constater qu'il a annulé l'éducation donc Mankasine a dénoncé le comportement d'être en élu en l'élu de la CTM qui court dans le post et puis au Parabini bon ça a dit des conséquences ça veut dire que toutes les décisions il est bien apprises nous l'avons et puis le résultat il est obligé de renvoyer une réunion une deuxième réunion qu'a faite sans problème donc on vit donc des mots qu'il a fait un élu qu'il a réclamé d'être présent que l'éducation soit un domaine partagé seul côté où on peut aller pour discuter de l'éducation ou un petit programme où on va mettre pour organiser l'école là il n'est pas qu'il n'aimpli donc on t'attends à dénoncer ça maintenant pour y aller au SLAM j'ai dit des bagailles parce que deux fois au moins c'est le témoigné de ce qu'on arrive j'ai dit des bagailles on a fait une réunion le SLAM c'est un syndicat mise d'électricité de Martinique en attendant pour qu'on arrive j'ai dit mon président c'est monsieur mon majeur j'ai commencé à couiller et puis il est couillé en moune qui est en salle il est dégagé dégagé alors je connais mon nom il est en l'air et après j'ai appris j'ai appris que c'est un employé qui est délégué syndical mais il parlait qu'il présente en prétextant que la réunion n'est pas publique ça choquait moi on a rapidement consulté le code des collectivités puisque c'est le code des collectivités qui est appliqué pour toutes les 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 un assistant en réunion publique. Il n'a pas mis le droit d'invienne. Donc au moment où après avoir le Président Régiféret et Régoubou de Rouglas, moi m'a donné la parole, je m'a dit que M. le Président m'a qu'à excuser pour moi de me mélanger pour moi dans ça, mais moi t'as nous dit que la réunion n'est pas publique, alors moi cite cette loi à Bailly et il m'a dit non, les réunions des syndicats mixtes, comme tous les établissements publics, comme les collectivités publiques, sont publiques. Donc il y a des places qu'il faut réserver au public, le Président m'a dit écoutez, il se l'aille, il n'y doit, il n'y a rien. Alors évidemment, ça j'étais en froid, ça m'a dit y'a, et il peut mettre mon arrêté. Et puis, réunion, comme il faut quand il fait commencer, non seulement il peut mettre mon arrêté, nous voyons aller plus loin. Il choisit maintenant le physique des épaules. Au départ, il y a des failles qui disparaissent, mais non seulement il est sévérité, mais il met la parole. Et puis, dès qu'il met la parole, c'est là que M. le Président c'est un représentant syndical qui a néant le problème des musulmans. Et puis, il m'a assisté, a encœuré notre croyot, là, il y a quelqu'un qui était là, et c'est là, il m'a pris conscience que ça, il y a des matières dans cette classe de syndicalité, oui, hein. Il m'a dit, 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 il m'a dit que, ni Président, ni en pile difficulté pour gérer le personnel. Il m'a appelé au secours, voilà. Alors que, il m'a dit, gérer le personnel dit un établissement public qu'on a au Président, ça relève du pouvoir propre du Président. Que ce n'est pas dans les réunions de l'Assemblée qu'on peut résoudre les problèmes de gestion des ressources humaines. C'est aussi que le chimique a mis en problème la CTM du personnel et puis ça a mis en lumière, non. Ça a dépend de sa matière, ça crée en net tout ici, le responsable du personnel, c'est le Président. Et il y a des commissions paritaires, il y a des délégués du personnel pour résoudre les questions. Ces questions-là n'ont pas mis à résoudre dans un Assemblée générale. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Alors est-ce que c'est à ça, qu'on dit que là, il m'a fait allusion, on m'a dit témoigner de ça, il m'a dit qu'on m'a dit, il m'a dit que je suis obligé de faire cela, à rappeler au Président que la gestion de la ressource humaine dans l'établissement public dépend du Président et de personne d'autre. Et qu'il y a des commissions paritaires ou des représentants élus personnels où ça s'examine à une clôt, ils résoutent les problèmes. mais c'est pas Vinny, Louvent, Italie, 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 l'enseignance publique. Bon, ça m'a fait timide le côté-là et je continue. Alors, il n'y a de questions posées sur les zones de mouillage. C'est vraiment actuellement le gros problème qu'en l'eau commune, qui nient en littoral, qui nient en rade, en baie, en ans, qu'à posée. N'ont envahi pratiquement par une série de plaisanciers. Est-ce que je suis le froid ? Est-ce que l'hématomine est bien bâchée ? Mais, n'est-ce pas le monde qui a sorti d'Europe et qui a convergé vers la Caraïbe ? Pour moi, il y a l'image du paradis terrestre. Ce que je veux dire, c'est de la Caraïbe. Alors, il y a la Caraïbe du Pacifique, par exemple Tahiti, par exemple ces îles-là, et puis les autres, il y a eu la Caraïbe. Mais, on a constaté que nous-mêmes, pas préparés comme nous, nous sommes. Alors, ni certains communes, et puis, créé des marinas. Donc, des côtés, pourquoi c'est-à-dire ? Est-ce que c'est-à-dire ? Avec des règlements, il faut payer des droits. Et puis, il dit de l'autre côté, que ça paniquait ce règlement. Alors, qui c'est ? La loi a dit. Alors, c'est en question, évidemment, qui diminue plusieurs fois, non. des structures qu'on a pour être assiégées au nom de la CDM. On est, en structure, on a créé l'ODE, l'Office de l'Ordoba. Là, ce n'est pas les dix ans, parce que mon découvert, il m'a administré là aussi actuellement. Et qui est occupé de l'eau en général. Qu'ils soient de l'eau douce de l'entrée. On est, en l'autre structure, on a créé l'Office français de la biodiversité. On est, en l'autre structure, on a créé le CAB. Pourquoi c'est le comité de l'eau et de la biodiversité. On est le port naturel marais. Donc, c'est comme le port naturel qui n'a occupé que de la partie terre. Le port naturel marais qui a occupé des lois à 42 mois. On est, en l'autre structure, qui c'est des parlements, des culturels, où on va parler, 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 ramasser des informations. Et qui valient pièce, pouvoir de police. Parce qu'on peut faire respecter les règles pour pouvoir de police. Qui montre qui dit pouvoir de police ? D'abord, les maires, qui nient des communes, qui nient en idolaire. Jusqu'à une certaine distance de la plage, c'est maires qui compétent. En les plages, là, jusqu'à une certaine distance. Comment il y a qui nous donne, en la distance de la marine dit, on ne peut plus trouver ça. On ne peut plus trouver ça. Ni la bande maritime. Ou c'est Béa qui dit le pouvoir de police. Au-delà de Bannara, c'est l'Etat. Le problème, ni c'est ça même, qui transmettent compétention aux communautés d'agglomération. Donc, communauté d'agglomération, normalement, qu'à exercer le pouvoir-là, Bannara. Donc, il y a ça, la mutualisation des moyens. Sans compétence, le Conseil d'agglomération peut transférer. Mais il est obligé. Si il ne peut pas transférer, c'est le maire qui peut exercer la police. Donc, c'est aux maires de Bacoyo les moyens de faire respecter un certain nombre de règles. D'accord? En particulier, les bâtons, les caméliers, en crèves, les porticotéales. Ni certains qui ont oublié qu'à l'envergure à tout le monde, il n'y a pas eu qu'à l'envergure. 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 Les marées péchènes, qui l'a pour nous et la population. Mais ne pas découvrir que c'est un problème qui posait en se parler. Ni une expédition de Côte d'Seine, de Philae, de Skaboucon, là-haut. Et ni des plaisanciers européens ou de notre nationalité qui avaient pour qu'il y ait des bateaux de leur côté et ces marées péchènes après après. Donc, il y a des conflits d'usage entre les marées péchènes et les péchènes, et c'est là-bas de toi. Deuxièmement, c'est Bato-Rakalila de l'Ampio, n'est pas du côté. L'enclame a bien accouché au fond et il cache les mains et il a détruit toute la ville maritime, toutes les coraux, n'y a eu une destruction de la biodiversité de la mer. Et normalement, c'est les mains qui nient à faire respecter pour l'islam. C'est la première règle. Deuxième bataille, ni des moules qui arrivent à Bato-Rakalila, mais qui arrivent à Bato-Rakalila. Deuxième bataille, de la vaisselle, de l'eau usée. Ou pas des doigts, j'étais sans la mer, parce qu'on va prohibir la mer. Dans les pays où ça vient organiser, c'est le mer qui a bêté des règles et il faut que les anciens privés respectent ces règles-là. J'ai dit, des côtés, il n'y a pas eu collé pour verser de l'eau usée. Et comme il faut qu'on entretienne des règles-là, il n'y a pas taxé. C'est le présentiel, il n'y a plus qu'à payer. Pourquoi ce n'est pas les contribuables qui arrivent à Bato-Rakalila, qui arrivent à Bato-Rakalila ? Deuxièmement, il n'y a pas besoin de l'eau douche. L'eau douche n'avait pas du prix à Bato-Rakalila. Alors, s'il s'est mis à bien organiser, mieux pour tout le monde en système, pourquoi ? Si vous n'avez pas payé de l'eau, ni des possibilités. Si vous n'avez des cartes à paiement, vous ne pouvez pas tirer à l'enfant, exactement mon cas c'est l'essence, vous n'avez pas payé de l'eau. Donc tout ça qu'a demandé les organisations. Eh bien, dans l'état actuel de la législation, c'est aux communes de le faire. C'est aux communes de le faire. Pour tous les bateaux qui anclaient dans la zone où la limite de compétence du mer arrive. Au-delà, c'est l'état, la direction de la mer, qui nuit en police de la mer. Alors, trois autres, parfois, les dix coups devant la télévision, vous fait croire qu'il y a aucun fait. Mais en réalité, nous joignions au comité de l'eau et de la biodiversité, au CED, nous posions la question, et dire telle la mer était là, donc j'ai avoué que l'état permettait à ses moyens à la disposition, pour bien assurer la police tout autour de la pandémique. Donc, l'état permettait les moyens. C'est une des raisons pour lesquelles, au Congrès du Bougoumen, pour augmenter les compétences de la CTM, pour que la CTM participe à la défense de notre territoire marin, pour que les paysans suivent. Là, parfait, ça évolue à l'impayement. Mais il faut préévoluer la législation. Donc, voilà ce que je l'ai dit. On pourrait prendre précisément à l'audit de cela. Les zones de mouillage non organisées, il faut s'en prendre, il faut se plaindre auprès du maire de la commune. Maintenant, à ces moyens de mettre en place un service, parce que, moi, ça, après, à une occasion d'aller, je m'attends plus j'ai un témoignage, que l'état de la CTM qui est à côté de nous là, il mettait en place un service très compétent, et à peine vous allez arriver, vous allez pour l'ISPAN qui arrive, qui a dit, ça, puis il fait ce que tu dois faire, les taxis qu'a payé, et là, il dit, ce n'est pas pour être en compte, les taxes de l'ISPAN. Donc, il est bienvenu, parce qu'il s'est retiré, et là, il a fait payer, et les policiers qu'a contrôlé, pas les savoirs techniques. Donc, il peut mieux faire. Maintenant, on arriverait dans les frais de la délégation, pour que je m'en réponde à tous. Alors, dans un niveau des moitié solutions pour l'ISPAN, c'est simple, mais il suffit que l'ISPAN payé. La Réga-Louère, un million d'eux, et puis payer. Et s'il n'y a la volonté de politique de payer avant de mettre une réponse, oui, c'est possible. C'est fait en mandat, téléphone des payeurs-là, dit, voilà, payer ça, en priorité. Donc, payeurs-là, qui ont été à côté de notre mandat qui est en France, et qui a payé ça. Bien. Maintenant, quand on y vivait un rapport qui a voté, c'est le rapport de désavantage en nature que le président du Conseil exécutif et le président de l'Assemblée réclamait. Nous votés pour ça, mais comme le minoritaire, il passait. C'est-à-dire, en plus de ça, c'est M. Zanni, il y a des logements de fonction. Il n'y a pas de logements de fonction. Il y a 87,50 euros. 87,50 euros chaque année. En plus, l'indemnité est formidable. Il y a des logements de fonction. Il n'y a pas de logements de fonction. Il y a 87,50 euros chaque année. En plus, l'indemnité est formidable. C'est toujours Didier Laguerre. C'est lui qui est chargé de faire rapport là. C'était le rapport numéro 16 du 2 février 2023. Ça passait uniquement avec les voix des bébés. Et puis, il voit beaucoup de choses là. Nous, nous trouvons que c'était un abus. Parce que l'anthérique, tout petit, il n'y a pas de logements de fonction. Il faut que le Bougladien a dit que les gens ont mis en voiement et qu'ils ont mis en voiement il n'y a pas de logements de fonction. 4,57,50 euros. Multipliément le nombre de jours pour que les gens ont mis en voiement par un. En plus, les énormités que je vous ai dit et qui étaient votées en venir au début de la séance. Alors, à l'anthérique blanc, on n'a pas jamais été dans le front de la rédition et on n'a pas jamais été votées. Moi-même, mon conseiller de l'éducation et en délégation, on n'a pas jamais été votées. On n'a qu'à manger au restaurant de la CTM, on n'a qu'à payer. Chaque midi, on n'a qu'à payer. Bon, et le restaurant de la CTM, on n'a pas été à aller dans les semaines et on n'a pas été à côté. On n'a pas jamais réclamé, c'est le gars-là-là. Maintenant, c'est le problème, c'est le moment-là. Maintenant, plusieurs auditeurs, il faut s'en prendre aux électeurs. Peut-être qu'il m'a dit ça, vous savez, c'est lui, la prochaine élection, c'est le 27. Avant, nous concluons-les, il dit qu'il y a un dossier que mon dénoncié écrit qu'à revivrer à la plénière du 27. C'est le fameux dossier dit AM2P. Je vais lui rappeler ça pour que personne ne m'a dit qu'il m'a dit que c'est le professeur de la vie. AN2P, c'est l'agence martiniquaise pour les performances professionnelles. C'est l'établissement public que l'aide chimie n'a été la région qui a créé. Il a créé ça en 2016. En fin 2016. En fin 2016. 2015 était l'année où il s'est atteint la région. Et il était M. Daniel Roubaix, même président. Et comme moi je savais qu'il s'est atteint la norme, moi je suis le chef de l'opposition déjà à l'époque. Moi, et puis le collègue Carrius nous portais comme volontaire pour être au conseil d'administration et l'établissement depuis que tu es là pour l'allégarder tout à fait. Et au mois de novembre 2015, un mois avant l'élection, M. Daniel Roubaix a dit qu'il y avait là et l'établissement de la classe c'est réindiqué récupérer tout le personnel de la CTN qui a occupé quand il y avait la formation professionnelle plus le personnel de l'enjeulement. Vous pouvez externaliser ça. Vous pouvez mettre à l'établissement public il faut que le trouver un côté pour loger. Il n'a pas trouvé un premier loyer un premier loyer qui était là. C'était l'ancien local où l'arrivée était MTI c'était la pointe de Gérard. Donc c'est là la technologie. Il n'aurait rien pas déché. Et puis il trouvait que ça faisait compétit. Il était dans le sous-sol compétit. Et il était présenté un dossier pour dire qu'il faut louer deux étages de la tour Lumina qui a trouvé pour l'école et la quantité. Nous à l'affaire de Wanda Piola nous en fin novembre 2015 on a dit c'est pas normal. Nous pas d'accord pour ça. C'est pas à quelques jours les élections l'élection le 6 décembre 2015 comme il trouvait pour aller faire ça. Daniel Robert a accepté de tirer les questions de l'ordre du jour. Il tirait de l'ordre du jour. Donc nous ça a réglé. Et puis en 2016 mais longtemps après nous arrivions au pouvoir en 2016 jusqu'à PPM PEN DETECTION 1 Nous pas à point nous arrivions Marie-Charles qui a récemment l'aide. Comme quoi le propriétaire de la tour a dit que il y avait il y avait deux étages dans la M2P. Alors a dit Marie-Charles je ne l'ai pas à moi. Personne ne prend pas Robert délégation pour les signer. Alors on a fait des recherches et le cas des rouverts. Monsieur Robert allait signer en convention la veille élection la veille élection en début décembre 2015. Il signait en convention pour louer deux étages autour là sans une délégation de personnes. qui connaît ça. Il y aurait ça. Donc on ne va jamais payer d'ailleurs c'est par la CTM le paye. Jusqu'à il y a un établissement au même président. Après le mariage n'a pas désigné le président il faut rester président. Alors au même c'est toujours élu dans la CTM ça vaut une partie de la majorité. Mais tant qu'il y a un président et que personne n'est pas remplacé il est toujours président. de la CTM il y a un président et puis il y a un président de la CTM nous avons une décision d'arriver devant la plénière. Alors pourquoi nous avons oublié que nous décidions la suite à décision étudiant et en 2007 l'Assemblée de Martinique votait en délibération pour dissoudre l'établissement public. Donc la NDP dissoudre. Et comme nous parlait des connaissances de convention nous s'il y a une personne donc on va aller. Et l'être suivi qui a venu et puis qui a dit nous a préféré qu'il était chargé le liquide qui a affaillissable que le propriétaire de la tour a réclamé le liquide. Et l'être chimique a présenté le centre linéaire demandait l'autorisation de payer ses leviers. D'abord partir des conventions légales et puis demander des comptes à vous-même c'est vous-même qui a signé à la fois il n'y a pas question de payer. donc il était tiré le dossier à l'ordre du jour mais le dossier a rivéré en plénière le 23 et précisément c'est maintenant pour les acteurs dans les Sarravalais il n'a manqué pas le numéro de dossier parce que le Sarraval est très grave il va être là encore le gaspillage de l'argent martiniquaire il n'a manqué pas le numéro un pour ça tout le monde qui peut aller gagner le temps qu'ils m'ont trouvé à la plénière du 23 c'est Monterron qui m'a porteur et carré puis ça c'est le dossier 15 et qui s'est manqué dans le rapport là il a demandé dans la plénière par l'étimide d'autorisation de payer plus d'un million plus d'un million pour loyer et payer et il va s'appeler plus d'un million pour loyer et payer pour une convention que M. Robin qui était que l'étimide était en place allait signer et pour qu'il était là sans que personne débarque délégation pour ça il a subi qu'avant l'autorisation de prendre dans l'agent des martiniquais pour payer plus d'un million rallier cette obligation n'a pas été respectée et le loyer qu'on veut devenir aujourd'hui une dette certaine pas certaine de plus d'un million d'euros mais moi l'as répété que le contrat signé par Robin n'a aucune base légale sur Daniel Robin Patéry souverte délégation à moins que c'est d'être soumis en douce dans l'établissement public normalement c'est le conseil d'administration qui doit donner délégation de signature savoir que Robin avait été nommé par l'étumine est-ce que c'est au nom de l'étumine si bien mais mis au prêt à gaspiller un million d'euros des conduiteurs martiniquais pour battre le propriétaire de la tour Lumina pour qu'il y ait le centre d'affaires de la Pointe-Simon le CRBS n'est pas qu'à dénoncer ça une fois on a dénoncé une fois ok oui dénoncé en plénière maintenant il y a un majeur qui a fait ça donc d'un côté vous pouvez abaisser un million ma propriétaire à tout là mais et puis maintenant vous pouvez abaisser les fmets c'est pas parfait voilà c'est bien les dénés voilà donc il est arrivé pour moi j'appelais mais nous nous avons une question on ne peut pas vous laissez pas le parlement contribuable, ni la possibilité de porter plainte au tribunal administratif ou faire annuler les délibérations. Alors pour cela, il faut qu'ils demandent, soit qu'ils allaient sur internet des délibérations publiées et qu'à téléchargeant en copie, ou bien ils peuvent aussi écrire à la CTN pour qu'il y ait en copie des délibérations, parce qu'il ne faut pas porter plainte contre une délibération, il faut qu'on y copie, et on peut porter plainte. Tout citoyen qui contribuable, dès lors qu'il dit intérêt à agir, peut porter plainte pour faire qu'à 100 délibérations dès lors qu'on a pensé que c'est une délibération illégale. Donc citoyen dit droit. Ce n'est pas seulement les élus de position qui méfait, n'importe qui citoyen méfait. Donc les délibérations publiées, écoutez bien, après la publication, normalement les délibérations pouvaient être publiées sur le site de la collectivité. Alors on voit un site collectivitaire, c'est collectivité.mq, on voit la rubrique administratif, et on voit veiller qui jouit publié. Et à partir de la date de la publication, on lit deux mois, deux mois pour qu'on est prête. Alors les délibérations peuvent être téléchargées, ou bien on peut aussi écrire ou demander à copier des délibérations. Et dans les délibérations, il a date de publication, il a date de transmission contre l'illégalité. Alors soit c'est préféré qui peut porter franco, n'importe qui citoyen qui a intérêt à agir peut aussi porter plainte. Voilà, bien sûr. C'est clair? Oui. Bon, et vous pouvez répondre à vous maintenant? Oui, mais c'est une question de très bien. Alors oui, mais je n'ai pas posé. Je n'ai pas posé, mais le comité régional des pêches, il a été fait en démarche, parce que je n'ai pas été payé, mais il a été inscrit en plénière. Donc oui, c'est tout le monde a mis des raisons, parce que le comité des pêches, il a été fait en démarche, parce que je n'ai pas été payé, mais il a été inscrit en plénière. Il a été inscrit à l'heure du jour, et il a eu la différence, entre que nous sommes là, et 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 que nous sommes là. Merci beaucoup, M. Maricent. Vous avez apprécié par toutes ces questions, il y a des détails, mais oui. Nous avons proposé, fini à midi, il est à midi passé, et fini de perdre. Nous allons écouter, M. Tala, dimanche et Jéliuswem. Mais vous allez écouter dans Internet, dans Facebook, on a tous ces... un programme moi. Oui, YouTube. On a YouTube, mais vous allez écouter dans la page. La moins 24 que vous pouvez. Donc nous allons écouter, merci, M. Tala, pour tes contributions. Et si vous voulez, vous devez vous faire un autre soleil, un autre petit coup, un autre calé. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501